Les gars, voici une vidéo que vous ne voulez vraiment pas rater. On vient juste de clôturer un sommet hebdomadaire, une clôture de sommet hebdomadaire historique pour le Bitcoin. Mais encore plus important que ça, je vais vous montrer ces graphiques sur chaîne super intéressants qui nous montrent que oui, on est bel et bien sur le point de voir quelque chose de fou arriver au prix du Bitcoin. Les gars, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous préparer pour ce qui est sur le point de se passer dans les mois à venir. On va parler de l'Ethereum, on parle des altcoins, on parle de certaines prédictions, bref, on parle de plein de trucs super intéressants. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et malheureusement, je ne vais pas aujourd'hui réciter la dernière partie parce qu'il s'agit du tout dernier giveaway de cette chaîne. Félicitations donc à Elvis Seco qui gagne les derniers 125$ qui étaient en jeu, ils viennent de t'être envoyés. Encore merci beaucoup à vous tous pour avoir participé durant toutes ces semaines. Merci pour votre soutien sur chaque vidéo. Merci aux plus anciens qui sont là depuis le début comme à vous tous qui arrivaient tout juste sur cette chaîne. On grandit toujours de plus en plus vite et c'est grâce à vous. Alors j'espère continuer à vous voir tous par ici. Et ceci étant dit les gars, jetons un oeil au Bitcoin sur le graphique de 4h. Et ce qu'on peut y voir ici c'est que... Ouais bah hier on a eu un retrait pas mal déjà ici jusqu'à la ligne orange à 59200$. Mais après avoir vu cela, et c'est ce que je vous disais hier également, que si on avait cette consolidation ainsi qu'un retrait, il ne fallait pas... Genre il ne fallait pas vendre tout ce que vous aviez, il ne fallait pas prendre peur à cause de ça parce que c'est généralement ce qu'on voit lorsqu'on s'approche de notre précédent all-time high. Si vous avez regardé mes quelques dernières vidéos, vous saviez déjà tout ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire du coup ? Et bien on a eu cette chute, laquelle n'était même pas un si gros retrait en fait quand on y pense, c'est même pas redescendu jusqu'au niveau de 57700$ dont on parlait qui était notre gros support. A la place on a juste trouvé du support ici sur cette ligne orange, et maintenant on est déjà de retour super proche de notre précédent all-time high. Et aussi la structure du marché est toujours la même, genre on a poussé, consolidation, poussé, consolidation, consolidation ici, et donc là je m'attends à ce qu'on ne finisse par pousser à travers tout ceci. Et une fois que ce sera le cas, ce sera certainement complètement dingue, comme je suis sur le point de vous le montrer sur ces graphiques de chaîne qu'on a juste ici. Mais parlons un peu plus de tout ça, parce que si on se rend sur le graphique hebdomadaire, vous pouvez voir que non seulement on est au-dessus de la ligne blanche de Fibonacci, plus épaisse ici sur la courbe de croissance logarithmique, laquelle vous connaissez déjà, mais généralement lorsqu'on voit cette percée au-dessus de ce niveau, on voit ensuite de super gains pour le Bitcoin. Ça a toujours été le cas, mais je voudrais juste vous montrer cette clôture hebdomadaire ici pour le Bitcoin. Parce qu'en fait, on vient d'apprimer une nouvelle clôture hebdomadaire qui... Ben regardez, si je trace juste une ligne ici depuis le haut du corps de cette chandelle, vous pouvez voir que... Ok, on va la baisser un peu par contre... Mais en gros, ce qu'on voit, c'est qu'elle est plus haute que toutes les précédentes clôtures hebdomadaires qu'on a vues jusqu'à maintenant. Tout ça, c'est super bullish pour le Bitcoin, mais parlons un peu du cas le plus pessimiste alors. Et si on était sur le point de voir un double sommet ici ? Comme vous le savez, pour les doubles sommets, l'information n'est pas vraiment valide avant qu'on ne voit réellement cette cassure en dessous de l'encolure précédente qu'on a là. Donc, qu'est-ce que le double sommet alors ? Eh bien, un double top, c'est quand vous avez une tendance ascendante, ce qu'on a incontestablement ici, on redescend, on forme l'encolure et ensuite vous... Bon, maintenant, le double sommet serait valide si jamais on dépassait ce fameux niveau. Donc, si on revient, disons qu'on chute ici et qu'on descend plus bas que ce niveau, alors ce serait un pattern de double sommet d'un point de vue technique. Mais tant qu'on ne voit pas ceci, alors non. Je ne considérais même pas le fait de prévoir un double sommet tant que maintenant, parce qu'encore une fois, on ne voit même pas de retrait. On n'a même pas encore cassé cette encolure juste ici. Donc, si on voit alors un retrait arriver, forcément, je vais un peu revoir toutes ces théories et je vous ferai savoir ce que je pense de la situation à ce moment-là. Mais tant que maintenant, là, on est juste en train de se heurter et de marteler la résistance qu'on a juste ici. Donc, pas de quoi s'inquiéter à ce propos. On savait que ça allait être une grosse résistance. On savait déjà qu'on allait le plus probablement voir ce genre de structure. Donc, quand on a un retrait et ensuite, on essaye de pousser plus haut un peu plus tard. Ah oui aussi, si on prend un intervalle un peu plus long, donc disons si on prend quelque chose comme l'hebdomadaire, alors on pourrait aussi potentiellement avoir un autre pattern en M ou ce qu'on appelle un double sommet ici sur un plus grand intervalle. Si on redescendait jamais ici jusqu'au précédent support à 30 000$ et qu'on casse cette encolure juste ici, eh bien alors, ça nous donnerait la confirmation technique d'un pattern de double sommet et ensuite, on pourrait assister à une plus grosse chute. Maintenant, je vous dis juste à quoi ressemblent les graphiques en ce moment. Je vous dis juste ce que certaines autres personnes craignent. Bien sûr, pour moi, c'est complètement ridicule d'essayer de considérer un pattern en double sommet ici sur un intervalle aussi grand, simplement parce qu'on est extrêmement loin de l'encolure. Et pour moi, il semblerait plus probable qu'on soit sur le point de continuer à monter plutôt que le contraire. On est dans une tendance ascendante après tout. Mais comme toujours, j'essaye de rester impartial et... Bah ok, certains bears ont indiqué un potentiel double sommet ici sur l'hebdomadaire et le potentiel d'un double sommet sur les 4 heures également. Et donc, forcément, moi je vous donne toutes les infos sans jugement, mais je pense vraiment que c'est assez improbable et certainement pas avant qu'on ne commence vraiment à avoir un retournement et qu'on ne commence à redescendre à nouveau vers ces niveaux. Donc, avant ce moment-là, je ne ferai pas trop attention à cette théorie. Mais les gars, si vous voulez trader cette volatilité, n'hésitez pas à vous inscrire sur Femex by Bit ou ses trades en utilisant chacun de ses liens car de super bonus y sont disponibles. Mais à part ça, on est sur la bonne voie. Cette prédiction de plan B semble toujours être de plus en plus probable. Genre, il avait déjà annoncé des cibles de prix deux fois d'affilée et la cible de prix pour le mois d'octobre à 63 000 dollars, alors à ce point-ci, forcément, ça semble plus que réalisable. Souvenez-vous qu'ici, il parle des prix les plus bas possibles et s'il continue à avoir raison comme avant, eh bien, on peut s'attendre à un bitcoin allant jusqu'à 100 000 dollars en novembre et d'ici la fin de l'année, alors on pourrait voir un bitcoin à 135 000 dollars d'ici décembre. Et souvenez-vous, c'est au point le plus bas. Donc, en gros, attachez bien vos ceintures et préparez-vous parce qu'en ce moment, on assiste à quelque chose sur les graphiques ici sur chaîne qui nous indique qu'on pourrait bientôt voir de l'action pris complètement dingue de la part de notre bitcoin. Donc, voici les balances sur les plateformes d'échange pour le bitcoin et comme vous le savez, on revient assez souvent voir ceci, c'est une métrique super importante parce que généralement, lorsqu'on voit les montants de bitcoin diminuer, vous voyez aussi le prix, qui est donc la ligne grise ici, monté. Et c'est juste évident, en fait, si on n'a pas beaucoup de bitcoin disponible sur les plateformes pour être achetés, eh bien, le même montant d'argent va devoir se disputer pour moins de bitcoin parce que c'est ce qu'on voit ici. On a vu ça durant les quelques dernières années, des gens qui achètent du bitcoin et qui le sortent des plateformes vers du stockage en ligne pour le conserver. Et tant que maintenant, vous voyez le prix du bitcoin qui décolle, mais les balances, elles, sur les échanges restent un peu plates ici. Maintenant, les balances des plateformes d'échange vont bientôt finir par s'assécher, ce qui va alors nous mener à d'énormes gains pour le bitcoin. Et une autre différence entre maintenant et la dernière fois qu'on était à all-time high, c'est que si vous prenez le sommet historique qu'on a ici, genre, regardez précédemment, vous voyez que l'indicateur nuple, la ligne bleue, enfin, la ligne colorée, elle était en fait super proche, genre, elle était tout juste sur le bord de la ligne ici avant de passer en bleu. Et généralement, lorsqu'on dépasse ce point-ci, alors on assiste à un retrait du prix du bitcoin et à un marché baissier souvent. D'ailleurs, vous pouvez voir ici, quand on est passé dans la zone bleue, on a vu un rejet significatif et on est alors entré dans un marché baissier. Donc, si vous vous en souvenez, si vous étiez déjà là sur cette chaîne à regarder les vidéos à ce point, je vous disais que là, lorsqu'on atteignait ce niveau, je m'attendais alors à ce qu'on ait de la consolidation. Je m'attendais à ce qu'on redescende un peu et qu'on ait un marché à double pousser. Et alors qu'on allait assister durant la dernière partie de cette année à une grosse autre appréciation du prix du bitcoin. Et alors, eh bien ici, on dirait toujours bel et bien que ça va être le cas, parce qu'en ce moment, le nuple est revenu tout en bas ici. Et maintenant, en fait, on a beaucoup plus d'espace afin que le prix ne puisse monter à... Je vais pas dire sans risque, mais avec moins de risque. Alors que le prix va s'élever, le nuple va monter également. Et c'est une grosse différence comparée à ce qu'on avait ici durant le précédent all-time high, où on avait alors un prix de 64 000 dollars, mais le nuple, quant à lui, était déjà tout juste au bord de passer dans le bleu ici. Maintenant, on est presque au même prix, mais on a bien plus d'espace. Et ça va nous permettre de voir ces fameux cibles de prix de 150 000 dollars, etc. Maintenant, laissez-moi juste dézoomer un peu ici pour vous montrer quelques trucs en général. Donc, avant, j'avais un peu dézoomé. Vous pouvez voir que juste ici, c'est où on est pour le moment. Et vous pouvez voir que lorsqu'on entre dans la partie bleue, généralement, le prix descend. Effectivement. Comme ici, juste là. Et bon, vous voyez bien vous-même, en fait. On a encore ça là. On chute ici également. Ici encore. Et là, forcément, ceci également. Donc, pour faire simple, à chaque fois qu'on est entré dans le bleu ici, on a chuté. Ce qui en fait une métrique super importante à surveiller et assez fiable. Comme vous le savez, je vous tiendrai informé de tout ceci, les gars. Donc, si vous voulez rester à jour sur les actualités du marché, alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche dès maintenant. Sinon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, les gars. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada